Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ici Jonathan, from work to successful. Bon écoute, j'espère que tu vas bien depuis la dernière vidéo. D'ailleurs, si tu ne me connais pas encore, je t'invite à t'abonner, tu es libre de t'abonner tout de suite. Et oui, maintenant commençons, commençons, commençons. C'est pas possible ça. Donc maintenant, commençons les hostilités. Donc on va voir ensemble les 6 habitudes des riches qui font qu'ils sont continuellement riches et qu'ils continuent à s'enrichir continuellement. Oui je sais, je me répète. Mais c'est pas grave, tu m'en voudras pas. Première habitude, ils voient les choses positivement. Ils sont pas toujours là en train de râler, ils sont pas en train de critiquer les autres, ils sont pas en train de voir toujours une situation de manière négative. Ils la voient toujours de manière positive. Si jamais tu vois les choses de manière négative, le problème c'est que ça te tire vers le bas, ça prend ton énergie. Et quand tu as une basse énergie, tu ne peux pas progresser vers tes rêves. Parce que ça demande une énergie toujours haute. Ça te demandera une énergie toujours haute pour pouvoir progresser, pour pouvoir t'investir dans tes business par exemple. Donc première habitude, ils voient toujours les choses positivement. Deuxième habitude, ils achètent des actifs et pas des passifs. Alors ça c'est peut-être un classique, tu l'as peut-être déjà entendu. Mais je te l'explique quand même. Les passifs en fait c'est tout ce qui prend de l'argent, qui enlève de l'argent de ta poche, on va dire pour avoir la définition de Robert Kiyosaki. Et l'actif, c'est ce qui te met de l'argent dans ta poche. Voilà, c'est le contraire. Donc je vais prendre un exemple concret. Par exemple, tu as un appartement que tu as acheté, ça te rapporte un loyer tous les mois. Ça, ça s'appelle un actif parce que ça te rapporte de l'argent tous les mois. Un passif, c'est par exemple, tu as acheté une télé, tout simplement trois fois sans frais, je ne sais rien. Eh bien ça, c'est un passif. Ça veut dire que ça prend de l'argent, ça sort de l'argent de ta poche. Donc les riches, continuellement, ils achètent beaucoup d'actifs et pas de passifs. Eh ouais mon ami, c'est logique qu'ils s'enrichissent tout le temps, j'ai envie de te dire. Logique quoi. Troisième habitus des riches, ils dépensent l'argent de leurs actifs. Tu vois, logique. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils évitent d'utiliser dans un premier temps leur argent, tu vois, pour pouvoir le dépenser dans des passifs. Ce qu'ils font, c'est que leur argent, ils le mettent de côté et ils l'investissent pour acheter des actifs. Et avec l'argent de cet actif, pour reprendre, par exemple, l'exemple du bien immobilier qui te rapporte des loyers, avec l'argent des loyers, là, ils vont acheter leur voiture. Tu vois, mais la force d'utiliser l'argent de ton actif, c'est que tu n'as plus besoin de travailler pour pouvoir avoir cet argent-là. Donc la voiture, elle est payée, en fait, sans que toi, tu aies besoin de travailler. Donc ça, c'est pour ça que les riches s'enrichissent continuellement et n'ont pas de problème d'argent. Parce qu'ils utilisent de l'argent qui n'est même plus lié à eux, à leur temps de travail, à leur investissement, dans quelque chose, en fait. C'est payé directement par leur actif. Quatrième habitude ! Ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent. Ça paraît bateau aussi, ça paraît simple, mais ce n'est pas facile. Parce que 87% de la population le fera aussi. Donc ils investissent, c'est-à-dire, comme je te l'avais dit, j'aurais peut-être pu mettre ce point-là avant, mais bon, je l'ai mis là. Donc ils épargnent, d'accord ? Ils épargnent en général 10%, mais ça peut même être plus, parce que dans l'homme le plus riche de Babylone, il conseille 10%. Mais à l'heure actuelle, on peut peut-être passer à 20%, 30%, ça dépend de ce combien tu gagnes. Mais bon, le minimum, c'est 10% de côté, d'accord, que tu épargnes, pas pour acheter une voiture cash, tu mets de l'argent de côté, 10% tous les mois de tes revenus, pour pouvoir investir. Donc ça peut être un investissement en toi, d'accord, pour augmenter tes compétences, tes compétences que tu vas pouvoir après monétiser. Ou c'est simplement aller dans un séminaire, se former, acheter des livres, acheter un actif, que ce soit investir en bourse, que ce soit acheter un appartement, d'accord ? Donc ils investissent. Et lorsque tu investis, que ce soit en toi, que ce soit dans un immeuble, que ce soit en bourse, ça te rapporte de l'argent. Donc voilà, ils réfléchissent toujours de manière à bien placer leur argent pour que cet argent-là puisse être décuplé. Cinquième habitude, et je sais que celle-là, elle ne va pas te faire plaisir, je sais déjà, ils se lèvent tôt, ok ? Ils se lèvent tous tôt, entre 5h et 6h du matin. Je ne sais pas quoi dire, mon ami. Il faut te lever tôt, c'est tout. Lise le livre de Miracle Morning. C'est de base, parce qu'en fait, le matin, tu as une sorte de petite routine à faire. Déjà, si jamais tu veux faire ton sport, si jamais tu veux faire ton sport le matin. Moi, je me lève tout le matin. Le temps que j'ai à faire mon sport et que je revienne, même en étant à la salle à 6h, le temps que je revienne, il est 8h. Tu vois ce que je veux dire ? Imagine, je me lève à 8h. Je vais à la salle, je reviens, il va être 10h, 10h à la nuit. Enfin, la journée, elle est déjà morte là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, les riches se lèvent tôt parce qu'ils savent que le temps, c'est important et qu'il faut en prendre soin et faire les choses le plus tôt possible pour pouvoir avoir le plus de temps, pour pouvoir développer ses business, pour pouvoir être en forme, etc. Donc, tu me diras, oui, mais c'est super tôt, machin. Mais couche-toi plus tôt. Tout simplement. Si tu te couches tard et que tu te lèves après super tôt, c'est sûr que tu vas être KO. Donc, couche-toi un peu plus tôt et tu pourras te lever plus tôt. Et un petit bonus là que j'ai en tête, d'accord ? Surtout, les riches ne font pas du tout ce que font les pauvres. Donc, ça, c'est un signe. Si jamais tu vois que t'es en train de faire quelque chose que tous les gens, d'une manière générale, 87% de la population, c'est de cette manière-là qu'ils agissent, tu peux te dire tout de suite que t'es dans le mauvais chemin. Si jamais, par contre, t'es en train de faire des choses et qu'on te prend pour un fou, on te dit, mais attends, mais elle est malade, lui. Enfin, t'es chelou, toi. Pourquoi t'es… mon gars, fais comme nous, mon gars. Si jamais t'es comme ça, là, t'es bon. Là, tu peux te dire, on est au bon endroit. On est au bon endroit, mon ami. Ok ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que, en tout cas, tu vas prendre ces six habitudes rapidement, mon ami. Si jamais tu veux progresser, si jamais tu veux devenir riche, d'accord ? On n'a pas de problème avec la richesse, nous, sur cette chaîne. On aime ça, d'accord ? Si jamais tu veux aller plus loin, tu es libre de cliquer sous le lien juste en dessous pour pouvoir avoir la formation offerte sur comment créer ton business en ligne. Je partage avec toi plus de 25 idées business rentables. Je te montre comment faire ton offre, comment créer ton tunnel de vente, comment fixer son prix. Il y a énormément de contenu dedans. Tu pourras tout faire. J'ai mis grave du contenu dedans. J'insiste, ok ? Il y a vraiment beaucoup. Ok ? Donc, tu n'as plus qu'à cliquer sur le lien, mettre ton mail. Moi, je t'envoie ça direct. Et puis, surtout, n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et puis, nous, on se voit. Ah oui, si jamais tu as une autre habitude aussi que les riches, ils ont, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Ok ? Comme ça, ça va alimenter un petit peu, ça va donner des idées pour les autres qui vont venir après. Ok ? Donc, d'ici là, les gars, prenez soin de vous. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao !